Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Des agents publics ont été mis aux arrêts par la police nationale suite à une enquête de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. L'information a été donnée lors d'un point de presse animé au siège de l'institution le vendredi 28 juillet à Kokodi. Depuis des années, les conflits de chefferie ne s'arrêtent pas à Abata. Le préfet d'Abidjan s'y est rendu pour interpeller toutes les personnes ayant pour intention de causer des troubles dans le village. Et à Gainoa, Kwa-Sylvain Yves a été élu président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Gau. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Ce sont neuf agents publics qui ont été pris en flagrant délit le lundi 24 juillet en possession d'une somme d'argent d'une valeur de 654 000 francs CFA, de documents prouvant une double comptabilité des recettes issues de la vaccination et produits de la vaccination, selon Augustin Aka, secrétaire général de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Les enquêteurs de la HABG ont procédé premièrement à l'interpellation immédiate de six agents publics, dont quatre infirmiers, une infirmière et un chauffeur, tous pris en situation de flagrant délit le lundi 24 juillet 2023. À la suite de cette interpellation et de cette perquisition, il y a eu une autre interpellation de trois autres agents publics de la santé à l'issue de leurs auditions, dont un infirmier et une infirmière le mercredi 26 juillet 2023 et un médecin le jeudi 27 juillet 2023. C'est un réseau parallèle de vaccination qui vient d'être démantelé. Des doses sont détournées et vendues plus tard, lors d'éventuelles séances de vaccination. L'enquête a permis de mettre en lumière l'existence d'un réseau de vaccins parallèles organisés par certains agents du ministère de la Santé en violation de la législation en vigueur pour des avantages personnels indus, tout en mettant en danger la vie et la santé de nos concitoyens. Rappelons que la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a le droit de mener des enquêtes sur des pratiques de corruption selon l'article 4 alinéa 2.12 de l'ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013, fixant le fonctionnement et les attributions de l'organisation. Domaine Zokugogwa à quelques pâtés de maison de cette enseigne se trouve la première ferme à piscicole du projet Prépico 2 pour la production d'alevins de tilapia. Prépico 2 est le projet de relance de la production piscicole continentale initié par l'Agence japonaise de coopération internationale pour soutenir le ministère des Ressources animales et halieutiques dans sa politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Le projet dure six ans, il se termine en 2027 et il intervient dans six régions dont les chefs-lieux sont à Bidjan, à Boisseau, à Bengourou, à Beauville, à Dzopé et à Tabou. Les Japonais viennent avec de nouvelles techniques. Il faut dire que la production actuelle en Côte d'Ivoire est fortement représentée par une production extensive. Donc pour pouvoir augmenter la production, nous devons passer à l'intensif. Voilà pourquoi les Japonais sont là, pour nous aider avec de nouvelles techniques. Dans cette ferme piscicole dans la ville d'Azagier, ainsi que plusieurs autres de la région sud-est de la Côte d'Ivoire, des alevins sont produits au travers de techniques innovantes afin d'augmenter la quantité de vente et du revenu des acteurs de la chaîne de valeur dans les zones cibles. On produit des poissons de qualité. Avant, on pouvait atteindre les 500 grammes. On devait aller jusqu'à huit mois. Maintenant, en quatre mois et demi, cinq mois et demi, on a des poissons de 500 grammes qu'on peut commercialiser. Et puis, on est rodé. On peut affirmer qu'on est pisciculteur. On peut affirmer qu'on s'y connaît en la matière. La Côte d'Ivoire ne produit que 110 000 tonnes de produits halieutiques, dont 4 500 par an pour l'aquaculture, pour un besoin de 600 000 tonnes. Le prépico 2 arrive comme une bouée de sauvetage, car il entend atteindre 8 000 tonnes de production par an. Le jeudi 27 juillet dernier, le village d'Abata, situé dans la sous-préfecture de Benjarville, était bandé de monde, venu écouter le préfet d'Abidjan. Suite au conflit de chefferie qui prévaut dans le village et en présence de nombreux villageois et des deux camps opposés, le préfet d'Abidjan a mis en garde. Vous savez tous que, depuis que nous sommes intervenus pour prendre des décisions au niveau de la chefferie du village, il y a eu des mécontentements. Nous sommes venus leur dire que notre rôle, c'était de venir mettre de l'ordre. Et que tout ce que nous faisons, nous le faisons en respectant les coutumes dont ils sont les héritiers et que chacun doit jouer son rôle, nous leur avons reproché d'avoir pas fait ce qu'ils avaient à faire. L'objectif du déplacement du corps préfectoral dans le village d'Abata est la résolution du conflit qui mine ce village depuis quelques années. Cette rencontre avec les deux camps a été marquée par la présence des doyens d'âge du village. Des présents ont ensuite été remis à l'autorité en guise de remerciement. Et à Gagnois, Koua-Sylvain-Yves a été élu président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Gau le dimanche 30 juillet 2023. Le scrutin s'est déroulé dans les locaux de la préfecture de Gagnois en présence du préfet de région du Gau et du préfet du département de Gagnois. Seul candidat en lice, Koua-Sylvain-Yves entame son second mandat à la suite de cette élection. De nombreux opérateurs économiques de Gagnois ont pris d'assaut la préfecture pour assister à ce vote. Sur 8 électeurs inscrits, la liste Ensemble pour le développement du secteur privé conduite par Koua-Yves-Sylvain a récolté 7 voix et une abstention, ce qui donne un taux de 87,05%. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous en tant qu'opérateurs économiques, nous en tant que membres élus, aujourd'hui, ce soir, sommes heureux de dire aux opérateurs de la région qu'ils ont de nouveaux élus. Et ces nouveaux élus-là, on les attribue nécessaires pour faire le travail de les représenter, de les défendre. Mais on a besoin de concertation, de comprendre leurs difficultés, d'avoir l'approche dynamique avec nous-mêmes, l'approche participative avec nos autorités en général, tant avec M. le gouverneur qui fait beaucoup déjà, avec le ministre gouverneur qui gère notre district, de façon à ce que les opérateurs économiques soient au centre de la thématique, soient au centre des débats, parce que c'est nous qui créons la richesse et c'est nous qui allons permettre à ce que les jeunes soient sainement occupés. Les opérateurs économiques de la capitale de la région d'Hugo se sont réjouis de l'élection de Koua-Sylvain-Yves à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie d'Hugo. La Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Hugo a compétence sur les départements de Gagnois et d'Humé. Cet organisme est chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales et de services, d'assurer la formation des entrepreneurs et d'apporter un appui aux entreprises. Voilà qui met fin à ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.